Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Juliette ! Enfin une nouvelle vidéo facecam et bien évidemment je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo FAQ que je vous promets depuis maintenant deux mois je crois. Je vous avais demandé de me poser des questions sur YouTube ou sur Instagram et voilà donc on démarre maintenant. Combien de temps que tu fais du RP ? Bah maintenant ça fait deux mois que je fais du RP sur Flashland. Je fais des streams tous les soirs donc n'hésitez pas à aller check sur mon Twitch qui est juste ici ou dans la barre d'infos et franchement je me régale, c'est des barres de rire, tu joues des personnages et tout, franchement c'est le feu et ma commutative donc c'est le principal. Tu connais les streamers Flashland personnellement ? Alors comme j'ai dit précédemment je parle pas énormément aux gens sur internet, j'ai un peu du mal parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et j'ai peur de me faire avoir par ça parce que en général je suis un peu naïf par rapport à ça. Du coup je parle juste aux gens qui me parlent, aux gens que j'ai bien cernés. Je suis pas du genre à aller vers les gens, j'ai trop peur dans ce milieu, il y a trop de gens qui profitent et tout ça et j'ai pas envie de passer pour ça donc voilà. Comme dit Tommy dans son son les gars. Les gens profitent de toi quand ils savent que t'as un bon cœur. Les gens profitent de toi quand ils savent que t'as un bon cœur et sur internet malheureusement ça se reproduit trop 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 souvent donc voilà je parle à très peu de gens et c'est mieux comme ça mais les gens sur Flonchelande sont très cool. J'ai parlé quelques fois à Sherpé, très très peu de fois mais voilà, ils sont bien. Salut, est-ce que tu donnes de la force aux petits streamers sinon contenus tes lives sont excellents ? J'essaye de donner un maximum de force aux petits streamers, enfin même aux streamers normaux en fait, enfin normaux, j'en ai rien à foutre du nombre de vues. Mais par exemple sur GTRP, je jouais avec pas mal de petits streamers, les Ballas en l'occurrence, et à chaque fois j'essayais de les host, je mettais en avant ce qu'ils faisaient, comme la tige qui fait des sons, d'ailleurs n'hésitez pas à aller check. Il fait vraiment des sons cools autour de GTRP et voilà j'essaye de les host et de leur donner un maximum de force. Moi c'est le principal. Partagez ma commu, je sais que ma commu est exceptionnelle donc s'ils peuvent apprécier d'autres streamers, c'est cool. Pourquoi tu fais jamais de stream Fortnite ? Tu fais tout le temps du GTA. J'ai eu pas mal de soucis avec mon setup actuellement. J'attends d'avoir mon double PC et je vais faire du Fortnite, du GTA, des jeux solo, des jeux d'oreurs. Les gars, ça va repartir, ça va être la folie. J'ai tellement hâte de pouvoir stream tout ce que je veux et vous proposer tout le contenu que je veux. Là je suis un peu bloquée mais pour bientôt, je vous jure, je vais pouvoir faire tout ce que je veux en stream et j'ai trop hâte. Quel est ton setup complètement détaillé ? J'ai déjà fait une vidéo setup qui est sur ma chaîne YouTube mais mon setup va bientôt changer. Je vais avoir deux PC, un PC de game et un PC de stream que je vais mettre en place grâce à Dobby. Merci beaucoup Dobby. Et du coup voilà, je pense que je referai une vidéo setup une fois que tout cela sera mis en place. C'était dur. Tu comptes déménager ? Alors non, pas du tout. Là j'ai emménagé en novembre dans cet appartement. Franchement, il est super. Il est grand comme il faut. Il est très bien localisé dans Montpellier, sécurisé. J'ai deux places de parking. Je suis à côté d'un parc pour mon chien. Donc franchement, il n'y a aucune raison que je parte. En plus, il y a la fibre et tout. Franchement, c'est vraiment une pépite. Je ne pensais vraiment pas l'avoir quand je l'ai visité. Quand il m'a appelé pour me dire que je l'avais alors qu'il y avait je ne sais pas combien de dossiers. J'étais en mode quoi ? C'est moi qui ai le dossier ? Vraiment ? Du coup, je suis trop contente. Et il n'y a aucune chance que je déménage. Si je reste sur Montpellier, je garde cet appart. Vraiment, c'est une pépite. Mais après, si vous voulez, je pourrais vous proposer un house tour. Voilà, si vous voulez voir mon appartement, je peux vous faire un petit house tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le petit house tour. Quand est-ce que tu iras nager avec les requins ? Donc, j'ai fait un goal. J'ai fait une OP avec Red Shadow Legends. Et si on atteignait les 1000 DL, je devais aller nager avec les requins. Et bien évidemment, c'est fait. Donc, j'irai normalement dans cette année, je ne sais pas encore quand. C'est compliqué avec le Covid-19. Mais j'irai nager avec des requins en Afrique avec le Royaliste. Donc voilà, c'est un petit challenge. Et j'ai grave peur. J'ai super peur. Surtout que là, je vais vous afficher. Mon frère m'a envoyé ça de Facebook comme quoi il y avait un requin en Afrique du Sud qui avait attaqué une cage de gens qui nageaient quelqu'un quoi. Et ouais, ça ne donne pas trop confiance. Je ne suis pas trop à l'aise là. Mais bon, on assume. Du coup, tu fais quoi comme métier ? Toute cette année, j'étais en alternance dans une entreprise. Je m'occupais de la gestion de projets et du marketing digital. Ça ne s'est pas très bien passé. Du coup, j'ai décidé de changer d'alternance. Là, je suis en cours pour changer d'alternance et faire mon alternance dans mon auto-entreprise. Donc c'est-à-dire sur le stream et YouTube et tout ce qui est la gestion de mon auto-entreprise. Et ça a été validé. Donc voilà, c'est trop cool. Je vais pouvoir enfin me focaliser sur YouTube et Twitch. Et c'est vraiment un soulagement parce que gérer les cours plus l'alternance plus mon auto-entreprise, c'était vraiment dur. Donc maintenant, je n'aurai plus que les cours et mon auto-entreprise. Donc tout le temps pour faire tout ce que je veux, tous mes projets et tout ça. Aller sur Paris quand je veux et c'est vraiment super. Donc c'est un gros soulagement. Et du coup, maintenant, mon métier, c'est les cours à la fac, à l'IAE de Montpellier. Et l'alternance dans mon auto-entreprise, donc Twitch et YouTube. Est-ce que tu comptes arrêter tes études pour YouTube ? Alors là, strictement pas. Je suis en dernière année de master en plus. Il ne me reste plus qu'un an d'études. Donc non, je veux mon diplôme. Et vu que je fais mon alternance dans YouTube et Twitch maintenant, il n'y a aucune raison que j'arrête. Donc voilà, je peux allier les deux enfin. Et ça m'est super heureuse. Donc non, je ne compte pas arrêter mes études. Compte-tu être de plus en plus présente sur YouTube ? Mais vu ce que j'ai répondu avant, effectivement, ouais, j'aurai beaucoup plus de temps pour créer du contenu YouTube autre que des gameplays Fortnite ou de Best of GTA. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos et je les ferai volontiers, les gars. C'est quand que tu fais des vlogs ? Bah du coup, avec le Covid-19, je ne suis pas trop sortie de chez moi. Donc les vlogs, c'était un peu compliqué. Mais là, je vais repartir sur Paris et tout ça. Il y a moyen que je vous fasse des vlogs. Et ouais, clairement, je vais vous faire des vlogs, les gars. Voilà, c'est parti. On va faire des vlogs quand je vais partir sur Paris, quand je vais nager avec les requins, quand je bougerai dès que je fais quelque chose un peu autre que ma vie banale. Je vous emmènerai avec moi et voilà. Ta race de chien préférée ? Depuis que je suis petite, j'adore les yuskis. C'est pour ça que les pommes-ski me plaisent tant. C'est parce qu'en fait, c'est des yuskis en miniature en soi. Donc voilà, c'est trop adorable et j'adore leur caractère et tout ça. Je trouve ça trop beau et tout. Donc vraiment, les yuskis, c'est trop bien. Et les pommes-ski, du coup, vu que ça s'en rapproche beaucoup et que c'est petit, donc c'est plus pratique. On prend pas un chien parce que c'est pratique. Mais en soi, pour un premier chien, vu que je risque de voyager pas mal de fois dans le train, c'est bien pour le voyage quoi. Et sinon, j'adore les bergers suisses et les samoyades également. Voilà. Et les bergers allemands. Enfin, j'adore ce type de race là. C'est mes races préférées. Tu vas t'acheter un chien ? Ouais, donc je parle depuis très longtemps du fait que je vais acheter un chien. Depuis mes 5 ans, je vais acheter un chien quand ma soeur a eu son chat. À ses 10 ans, moi, j'avais 5 ans et j'ai harcelé mes parents pour avoir un chien tous les ans, tous les ans, tous les ans. J'ai 21 ans, je suis toujours amoureuse des chiens. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis indépendante et que je me tâte à acheter un chien. Et maintenant que je suis totalement indépendante, j'ai mon appartement, je suis mon propre patron. J'ai encore les cours, mais bon, voilà, j'ai tout le temps qu'il faut pour mon chien. Et du coup, normalement, en août, il y a moyen que j'aille chercher mon petit pommes-ski au même élevage que Michaud et Dobie parce qu'ils m'ont fait craquer là leurs petits chiens. Et du coup, voilà, je pense que je vais craquer cette année. C'est pas encore sûr, mais voilà. Est-ce que tu vas faire une vidéo de ton futur chien ? Bah du coup, moi, si ça vous tente, moi ça me tente, je kiffe mon chien. Enfin, je kiffe mon chien. J'adore les chiens, donc ça me fera un plaisir de partager mon amour pour les chiens avec vous. Donc si vous êtes partants, bah je suis clairement partante les gars. C'est quoi ton métier de rêve ? Mon métier de rêve, bah c'est d'être mon propre patron après dans un truc qui me plaît. Pour le moment, mon métier de rêve, en vrai, c'est youtubeuse et streameuse. Vraiment, ça me plaît de fou. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je propose le contenu que je veux, donc c'est cool. Les OP, j'accepte celles que je veux. Donc franchement, c'est trop bien, en fait, de pouvoir faire tout ce que tu veux. T'as tellement de possibilités, vu que c'est dans le créatif en soi. Si demain, j'ai envie de lancer un stream où je suis en haut de la tour Eiffel, je le fais. Enfin, vraiment, c'est trop bien et voilà. C'est un peu mon métier actuel, mon métier de rêve, quoi. Est-ce que tu es en couple ? Sinon, as-tu un crush ? Ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, en fait. Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu as un crush ? Donc non, je ne suis pas en couple. Je suis bel et bien célibataire. J'ai vraiment pas le temps. En vrai, je parle à personne ou je parle à très peu de gens. Parce que j'ai un peu du mal à gérer les cours, l'alternance et les streams et tout ça. Donc non, je suis célibataire. Et est-ce que j'ai un crush ? Non. C'est pas trop mon délire, en vrai, d'avoir des crushs comme ça. C'est plus au feeling. Moi, quand quelqu'un vient me parler, bah si le feeling passe, voilà, ça se passe. Mais vu que je parle à personne, bah non. Ta pire relation ? Ça, c'est un truc qu'on me posait pas mal aussi. J'ai eu très peu de relations amoureuses dans ma vie. J'en ai eu 4. Pire relation ? Moi, toutes mes relations se sont bien passées. Je suis sortie avec des personnes bien. Et à chaque fois, notre séparation se passait bien. J'ai jamais eu une séparation compliquée. Je ne suis pas à plaindre, franchement. J'ai pas eu de pire relation, en fait. Toutes mes relations étaient bien. Comment ton partenariat avec les gens s'est-il établi ? Donc si vous ne savez pas, moi, je suis avec Webedia. Voilà, Webedia s'occupe de tous mes partenariats avec les marques. Et du coup, c'est grâce à Webedia que j'ai eu le contact et qu'on a réussi à faire ce partenariat. Voilà, c'est pour ça que souvent, je monte à Paris, à Webedia, et on crée des projets ensemble. D'ailleurs, il y aura sûrement cette année des projets avec Webedia. Donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Ça a été repoussé à cause du COVID-19. Mais maintenant que c'est reparti, ben voilà. J'espère pouvoir vous proposer le contenu que je voulais vous proposer cette année, quoi. Twitch ou YouTube ? Alors moi, je suis team Twitch parce que je peux communiquer directement avec mon chat. Je suis plus proche de ma communauté, du coup, parce que c'est une interaction directe. Après, j'adore YouTube également. Pour l'interaction, je préfère quand même Twitch. Donc n'hésitez pas à me joindre sur Twitch, les gars. On pourra parler dans le chat. Je réponds énormément à mes commentaires. Donc venez sur Twitch, quoi. Qu'est-ce que vous attendez, les gars ? Tu penses quoi de ta commu ? Extraordinaire. Ma commu, vraiment, les gars. Je suis trop contente de vous avoir. Vous êtes tellement adorables. Vous avez tout le temps les mots pour me faire sourire. Vous êtes drôles. Vous êtes gentils. Vous êtes toujours là pour me souvenir dans tous les moments. Moi, avec le confinement, je l'ai très mal vécu. J'ai eu pas mal de soucis. J'ai... Ouais, voilà. J'étais vraiment triste. Et grâce à vous, j'ai gardé le sourire. J'ai continué. Grâce au stream et YouTube, ça me changeait les idées. Et franchement, merci à tous de me suivre. Ça me touche énormément. Et changez pas, les gars. Vous êtes les meilleurs. La team RZ. Si la team Crouton te demande de les rejoindre, que sera ta réponse ? Alors, on m'a pas mal demandé pas que la team Crouton. Est-ce qu'une team... En fait, c'est plus global. Je vais reformuler la question. Est-ce que si une team te demande de la rejoindre, est-ce que tu dis oui ? Ça dépend. On m'a demandé des teams pro comme Vitality et tout ça. Moi, je suis pas du tout une pro. En tant qu'ambassadrice, oui. Ça dépend après. Vitality et tout ça, c'est super, franchement. Ce serait avec plaisir. Mais ouais, tout ce qui est team Crouton et tout ça, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Un groupe de YouTubers qui se donne de la force, qui créent du contenu ensemble, en faisant par exemple leurs voyages au Maroc et tout ça. Je trouve ça trop bien. Donc si ouais, franchement, j'aimerais tellement créer même une villa avec des streamers et YouTubers, sans hypocrisie, sans relation malsaine ou quoi. Juste vraiment des gens bien, qui veulent monter ensemble et qui veulent se donner de la force et créer du contenu. Ça serait trop bien, franchement. Bien sûr que je rejoindrai. C'est trop le feu, les gars. Franchement, ça serait trop cool. Bon, du coup, voilà, les gars. J'ai répondu à un maximum de questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je referai ça de temps en temps. C'est cool de répondre à vos questions, surtout qu'elles changent. Elles évoluent avec le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu au maximum de questions, que ça vous a renseigné sur moi et sur mon contenu. Et du coup, voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...